La théorie en théologie 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 dans l'énoncé de la loi de la gravitation universelle. Plus tard, l'observation du mouvement de la planète Mercure a montré que celle-ci ne s'y soumettait pas complètement. Par conséquent, Einstein a remplacé l'énoncé newtonien par un énoncé basé sur un principe totalement différent. Tout se passe comme si l'espace était déformé par la présence de la matière, les planètes suivant des trajectoires déterminées par la courbure d'un tel espace. Mais la loi de Newton continue à rester une excellente approximation. Dans le lagage scientifique moderne, tout se passe comme si, en guillemets, s'appelle modèle. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on découvre en théologie ? Maintenant, je vous cite. Vous allez reconnaître, je pense, facilement la lecture. Il y en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il y en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au pont de jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il y en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il en sera du royaume des cieux comme des dix vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Donc, de façon analogique, semblable à celle scientifique sur la base d'une structure connue de celle-là dans la réalité matérielle, immédiate ou familiale, empéreur, maître, jeune, fille, l'on représente une structure, entre guillemets, inconnue, dans le cas présent, quelque chose qui tient à la réalité divine, le royaume des cieux. Comme pour le modèle analogique en science que nous pourrions nommer modèle en théologie, vise à représenter le non-familier en termes de familier et d'observable. Je cite maintenant Friedel Weidner, The Scientist as Philosopher. La théologie fonctionnant sur le plan vertical ne peut cependant pas concevoir un modèle comme une structure intellectuelle imaginée pour être fertile sur le plan de la pensée, mais plutôt comme une structure incluse dans la vie concrète, dont déjà existante, mais que l'inspiration donnée par la grâce met en évidence en lui révélant en sens spirituel. Les paraboles du Christ offrent aux chrétiens une source inépuisable de compréhension, à la condition que la grâce de Dieu, qui est la clé, dévoile à celui qui en a soiffé les sens nécessaires. Ainsi, par exemple, le geste d'utilisation de la parabole ne concerne pas exclusivement l'esprit, mais elle est une œuvre de l'esprit aidée par le pouvoir d'un homme. Donc, on voit dans les deux domaines qu'on se sert des structures familières, justement pour évoquer quelque chose qui n'est pas si familier. Le mot modèle théologique n'est pas facile à utiliser. Il est évident que le mot modèle, dans ce sens-là, on l'utilise surtout dans la science. Pourtant, je pense qu'on peut imaginer l'utilisation du mot modèle, justement pour accueillir, si on peut dire, ce genre d'analogie. Le modèle théologique contribue à la représentation, à l'approfondissement, à la compréhension. Mais ici, l'analogie opère par la connexion des deux niveaux de réalité différents, humains et divins, qui est possible non tant par l'effort autonome de l'homme dans l'espace de la pensée que par l'effort théonome, c'est-à-dire en relation avec Dieu, qui dépend de Dieu, c'est-à-dire dépendant de l'aide de la grâce de Dieu. L'homme vise une transformation intérieure en se rapportant à Dieu, qui est son modèle. Ici, on utilise le mot modèle en tant que prototype. Mot utilisé ici, dans le sens de la culture classique, de prototype, de but, de paradigme, et sa démarche se déroule dans les termes d'une participation à la relation de celui dont la ressemblance est recherchée. L'homme est aidé par l'homme-Dieu, Jésus-Christ, pour tendre à la ressemblance avec lui. Il est une évidence à l'heure actuelle que la théologie utilise le concept de modèle, surtout au sens d'archétype, prototype, canot, paradigme. On peut cependant déceler aussi une utilisation au sens d'une représentation simplifiée de quelque chose ou de quelqu'un, voué à être approfondi par la connaissance similaire à celle scientifique. Ainsi, de sa vie sur terre, le Christ, fils de Dieu, et en même temps fils de l'homme, partageant les deux réalités divines et humaines exprimées à l'homme en quête de Dieu à l'aide des images modèles appartenant à la réalité quotidienne, la réalité du royaume des cieux. En l'entraînant ainsi d'ici-bas, dans un vécu compatible avec la divinité. Donc, on peut voir des similitudes. Les analogies théologiques sont utilisées pour dépendre de façon iconique et non servilement photographique en réalité, qui résiste par sa profondeur infinie à la représentation par des moyens humains, de la difficulté infinie de toute entreprise théologique. Donc, on peut évoquer, on peut oser, bien sûr, on ose évoquer le modèle aussi dans la théologie, en s'inspirant un tout petit peu du monde scientifique. Et il y a des différences entre les deux, parce que le modèle en science est un principe impersonnel. C'est-à-dire, en principe, on utilise des structures, des structures de ce monde, justement pour imaginer, pour modéliser des structures dont nous n'avons pas accès. Dans la vie théologique, on peut s'inspirer de ce modèle pour dire que, dans les paraboles du Seigneur, il y a aussi des analogies qui jouent le rôle d'un modèle. Mais il est clair que, pour la théologie, le mot, le syntagme, le mot-clé, on peut dire, modèle, évoque d'abord la question du paradigme, du canon, du prototype, d'archétype. Et vice-versa, on peut dire aussi que la science emploie l'idée de modèles humains, par exemple des hommes de science qui sont extraordinaires. Mais c'est vrai que la science est plutôt, ça est relié plutôt à la philosophie de la science, ou l'histoire de la science. Donc, en science, le modèle est souvent une entité physique. Donc, le fonctionnement est connu, ou une construction intellectuelle. En théologie, nous croyons que le rôle de modèle peut être joué par la parabole aussi, ce que présuppose l'édification de la réalité spirituelle à l'aide des bris concepteurs qui relèvent de la vie courante habituelle. Le symbole, une condensation conceptuelle de la richesse dans le vécu, par une image illustrative et fortement chargée de sens, l'icône, qui suppose la contemplation à l'aide de l'image, et en même temps participation. Pour parler un tout petit peu des modèles en science, disons en quelques lignes de quoi il s'agit. Dans la science classique, on parle du modèle théorique ou conceptuel, et celui qui facilite le passage des données expérimentales à la formulation d'une théorie. Ce passage n'est pas implicite, car toute théorie est déterminée par les données, la cohésion et l'assemblage rationnel des données tient à une démarche créative, qui peut être facilitée en se rapportant d'autres structures. Donc le fonctionnement est connu du chercheur et qui joue le rôle du modèle. Ian Barber identifie trois caractéristiques générales des modèles. La première, c'est que les modèles sont analogiques. Par exemple, on peut voir le modèle d'atome de Niels Bohr, par exemple. Il y avait des analogies, par exemple, entre les planètes autour du Soleil et les électrons autour du noyau de l'atome. Bien sûr que c'est des analogies qui ne tiennent pas véritablement scientifiquement parlant, mais on a pu donner ce genre d'exemple pour une meilleure représentation. Parce que où se trouve le souci ? C'est tout simplement que dans l'intérieur des atomes, en fait, on ne peut pas parler de petites billes qui sont les composantes de l'atome, mais des nuages électroniques de formes différentes. Donc l'image, en réalité, change. Une deuxième caractéristique des modèles de la physique classique est le fait que ceci contribue à l'extension des théories. Une troisième caractéristique est l'intelligibilité des modèles en tant qu'unité, c'est-à-dire le modèle en tant que représentation mentale proposant une vision unitaire et parfois plus fertile qu'une série d'équations, car il fait appel à des structures de pensée plus larges permettant un discernement aussi bien global, holistique, que par des compositions en parties constituantes, aussi bien intuitives qu'analytiques. On n'entre pas dans des détails, je ne vais pas détailler non plus, donc. Ce qui est important, c'est que dans la physique du XXe siècle, nous assistons à une mutation, c'est-à-dire avant, avant, on utilisait le modèle justement pour permettre à l'imagination de toucher en quelque sorte une structure, quelque chose qui pouvait manipuler. Aujourd'hui, on associe fondamentalement le modèle à la compréhension, c'est-à-dire nous faisons ainsi le passage du concept de modèle générateur de théorie à celui de théorie génératrice de modèle afin d'approfondir celle-ci. Donc avant, c'était un modèle, on utilisait le modèle pour découvrir une théorie, c'est-à-dire une image sur la réalité, mais à partir du XXe siècle, dans la physique quantique, nous avons des théories qui donnent, qui génèrent des modèles. Maxwell et Hertz posent comme principal véhicule de la compréhension physique le modèle scientifique. En ce qui concerne Erwin Schrödinger, il lit intimement la charge de la compréhension à l'habileté humaine à construire des modèles conceptuels. On passe à Einstein. La compréhension physique est acquise lorsque les modèles appropriés sont disponibles. Les modèles appropriés doivent être compatibles avec l'évidence. La mise en rapport des structures de modèles et des données empiriques doit être faisable et justifiable. Il y a des physiciens dans ce contexte qui font la distinction entre explication et compréhension. Nous, on comprend très bien aussi dans le monde de l'Église. Donc, la théorie génère l'explication, le modèle génère la compréhension. Ça se passe à partir de la physique du 21e siècle ou 20e siècle également. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Vous les trouvez dans le support du cours. Ce qui est important pour nous, au centre de Mitre Staniloye, c'est de retenir cette proposition qui me paraît extrêmement importante. Les modèles analogiques proposent de représenter le non-familier et le non-observable en termes de familier et d'observable. Il y a beaucoup de modèles dans la science. Donc, on ne va pas comparer tous les modèles de la science avec ce qu'on peut découvrir dans le monde théologique. Mais les modèles analogiques nous servent beaucoup. Parce qu'après, il y a des modèles, par exemple, le modèle échelle. On représente des objets du monde réel et de copier à des échelles différentes. On peut continuer tout ça, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le plus important pour nous, c'est qu'on peut trouver certaines structures dans le fonctionnement scientifique qui nous inspirent à voir des choses similaires dans le monde théologique. Le modèle analogique comme réalité de médiation entre Dieu et l'homme en théologie. L'une des raisons de l'existence de la multitude de religions est due au fait que l'homme véhicule une pluralité des modèles de la divinité. C'est-à-dire, l'homme imagine à sa façon, de sa façon, la divinité. C'est des représentations, bien sûr, tributaires aux manières humaines de concevoir les choses qui, en réalité, les dépassent. Donc, il y a des modèles différents ou des manières différentes à s'approcher aussi de la divinité. Par exemple, la tradition extrémorientale est panthéiste. C'est-à-dire, Dieu et le monde se confondent. La rédemption, si on peut parler d'une rédemption, c'est une question de fusion avec le grand tout par une perte complète d'identité. Conséquence naturelle, on ne peut pas parler de l'amour parce que l'amour, c'est entre des personnes, d'abord, avec une identité différente. C'est des partenaires de dialogue. Dans les religions animistes, la nature est animée par des esprits. Le lien avec ceci assure une bonne harmonie avec la nature au niveau du monde physique. Il manque cependant la préoccupation pour un Dieu unique et créateur du monde entier. Et on ne va pas entrer non plus dans tout ce genre de détails, mais ce qui nous concerne nous, les chrétiens, c'est d'avoir cette image de Dieu qui est donnée par le Seigneur lui-même parce que nous affirmons le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et en tant que Dieu, il passe l'incarnation, il nous explique, qu'il nous partage, il nous donne, il nous familiarise avec sa réalité à lui qui est la réalité divine. Il parle beaucoup dans des paraboles. Les paraboles sont un peu les ponts qui relient des notions des aspects accessibles à l'homme ordinaire. ont touché en général des activités quotidiennes, la pêche, la noce, la récolte, les séments, voilà, avec tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je vous ai donné des exemples, on ne va pas entrer dans trop de détails ici non plus. Il y en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au pont de jour à fond d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. On continue comme ça. Donc les paraboles ouvrent la compréhension humaine vers les auteurs spirituels en utilisant ce qui a un sens familier. C'est une connaissance par image, on peut dire une icône. Mais aussi il y a des symboles. Les symboles ne sont pas réductibles à la réalité, à une seule réalité, on peut dire. Les symboles jouent le rôle d'un modèle analogique. Même sous sa forme littéraire, le symbole n'est pas utile dans son sens strictement littéral, mais en dépensant celui-ci. Une compréhension littérale, je cite Bassara B. Nicolescu, une compréhension littérale du symbole le transforme en une notion statique, morte, sans aucune valeur. Nous devons accepter une relativisation du regard qui nous permet d'appréhender le nombre en définit d'aspects d'un symbole. Cette relativisation ne peut être présente que si le symbole est conçu en mouvement et s'il est vécu par celui qui se plonge dans sa signification. Le nombre en défini d'aspects d'un symbole ne signifie nullement que celui-ci est un précis, vague ou ambigu. D'une certaine façon, on peut dire que le symbole se situe à l'opposé de l'univocité caractéristique à l'expression scientifique. C'est comme dans la poésie, par exemple. Il y a une sorte de clé qui ouvre des horizons. Donc, ça permet d'évoquer certaines profondeurs qui sont difficilement accessibles avec des termes qui ne peuvent pas les porter en réalité. Donc, il nous faut ce genre de symbole. Mais le symbole par excellence dans la vie chrétienne est le Seigneur lui-même parce que symbole, symbolon de volonté distincte nous fait penser à celui qui est en homme et Dieu mais la volonté humaine, la volonté divine fonctionnait ensemble. Donc, le symbole par excellence est la personne divine ou humaine du Seigneur. Mais aussi, Mircea Eliade affirme les symboles sont une sorte de hiérophanie parce qu'ils révèlent une réalité sacrée qu'on ne peut découvrir aucune autre manifestation. Il y a beaucoup de symboles qu'on utilise dans la vie de l'Église pour donner quelques exemples. Par exemple, la voie ou le chemin, l'échelle, la montagne, la fontaine, la source, la pêche. L'Évangile parle de la voie de la lumière et des ténèbres, l'Épitre de Barnabas, La didachie de douze apôtres, l'un des textes chrétiens les plus anciens, mentionne la voie de la vie et de la mort. Il existe également le thème du voie du milieu, voué illustrer le sage équilibre entre le zèle excessive et l'hésitation ou la paresse d'entamer le chemin de la rédention. Le symbole du pont exprime la nécessité de médiation entre deux niveaux de réalité distants, le créé et l'en créé. Le pont uni de rive dans cette optique, la prêtrise représente le métier de bâtisseur du pont par excellence selon le modèle même du Christ qui est le pontifex divin, c'est-à-dire bâtisseur du pont entre la divinité et l'humanité. Un autre type de pont, cette fois-ci sur la verticale est l'échelle. Celle-ci suppose des marches, une élévation graduelle, un effort pour vaincre de la gravitation du péché, du tellurique. En parcourant l'échelle, le corporel se spiritualise. Dans son fameux ouvrage « L'échelle du paradis », Jean Climac décrit sous la forme d'une échelle les étapes de l'accomplissement chrétien. Par, donc, l'acquisition des différentes vertus. On parle aussi d'icônes. L'icône est un aspect extrêmement important dans la vie de l'Église parce que toute théologie est iconique. Nous-mêmes, nous les êtres humains, nous sommes des icônes de Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Fils de Dieu est l'icône du Père, l'image du Père. Le simple fait que nous avons la capacité d'entrer en relation avec Dieu, on le doit au fait que nous portons dans nos êtres, pour ne pas dire nos cœurs, l'icône de Dieu. Donc, on peut dire que toute la théologie est une réalité iconique. Il est évident que c'est une différence entre la représentation photographique où il y a une sorte de réalisme, on peut dire le réalisme absolu et l'icône qui me présente l'immersion du divan chez l'être humain. L'icône propose une contemplation transfigurée par la grâce. Elle exige les yeux purs dont parle le Seigneur, c'est-à-dire heureux seront les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Des yeux que la lumière de la grâce sanctifie, en oublie de l'intérieur, en sauvant aussi l'être humain. Donc, si nous voulons finalement faire une comparaison entre l'utilisation du modèle dans la théologie et dans la science, bien sûr que le modèle scientifique est par excellence une structure qui aide à mieux comprendre au niveau phénoménologique la nature et que le modèle qui est utilisé dans la théologie fait référence plutôt au prototype qui est le Seigneur lui-même. mais en même temps ce que je suggère ici dans ce cours c'est qu'on peut s'inspirer du modèle scientifique pour déceler dans des paraboles dans des symboles dans les icônes dans les modèles analogiques tout ça un travail qui ressemble à ce qu'on fait dans la science un travail justement pour vulgariser les questions de la participation on peut dire au royaume de Dieu ici et maintenant à travers des structures qui nous aident à mieux comprendre qui est notre Dieu et qui est ce qu'il vit et donc ce travail de vulgarisation nous permet d'utiliser le modèle disons théologique on se souvient par exemple de Saint Spiridone qui a illustré le dogme de la Trinité par exemple en prenant une brique et de cette brique jaillit le feu s'écoula de l'eau et il resta de la terre dans la main du sang pourquoi ? pour illustrer justement de quelle façon les trois personnes de la divinité se trouvent se trouvent ensemble trois personnes en même temps en partageant la même nature dans l'orthodoxie on parle de la scène de l'hospitalité d'Abaram qui signifie qui illustre sous l'inspiration de l'iconographe André Roublieu la Sainte Trinité en s'inspirant de la visite que Abraham a reçue de la part de trois anges mais quand on dit trois anges si vous regardez le texte on parle de trois hommes donc on parle d'une représentation anthropomorphique on peut rejeter aussi certaines représentations par exemple Dieu le Père comme un vieillard avec une longue bade c'est une représentation un peu difficile à accepter dans le sens où c'est que le Fils de Dieu qui est devenu homme c'est-à-dire c'est le seul qu'on peut représenter parce que c'est le seul qui a pris cher qui est entré dans ce monde le Père reste Esprit et le Saint-Esprit reste Esprit mais le Saint-Esprit aussi se montrait sous la forme d'une colombe sous la forme de flammes de feu et donc d'une certaine façon par ces analogies on peut s'approcher d'une compréhension théologique on passe au sous-thème suivant la théorie en fait il y a une distinction qu'on peut saisir aujourd'hui c'est la théoria le mot grec ancien en théologie et la théorie en science la science recherche la construction d'un cadre théorique qui explique au mieux les faits les données dérivées par des observations et des mesures en science la théorie désigne un développement intellectuel par lequel on se propose d'expliquer des faits mis en évidence par l'expérimentation la théorie est un instrument de travail tellement usité dans la science d'aujourd'hui que les différentes acceptions possibles de terre comme en théologie restent discrètement dans l'ombre en dépit en dépit de cela le concept de théorie est fondamentalement présent dans le vécu chrétien tout autant qu'en science en sens théologique théorien et l'expression d'un degré profond de connaissance de Dieu c'est à dire c'est la contemplation de Dieu l'expérience mystique contemplative de Dieu parlons d'abord des théories scientifiques comme interprétation explicative des faits expérimentaux le concept de théorie fait partie des briques fondamentales qu'utilise aujourd'hui la science dans son édification la théorie est un ensemble d'idées de notions abstraites plus humains organisées qui s'appliquent à un domaine de connaissances précis c'est une construction intellectuelle méthodique organisée à caractère hypothétique et synthétique c'est une supposition un système d'idées qui cherche à expliquer quelque chose en général sur la base des principes généraux indépendant de l'objet qu'ils expliquent mais si on regarde par exemple dans les dictionnaires Oxford Dictionary of English l'origine du terme scientifique que je parle faisant appel à son exception initiale du XVIe siècle comme schéma mental de quelque chose qui doit être fait donc il faut comprendre qu'à partir du mot ancien théoria du grec via le latin on a affaire aujourd'hui à deux significations distinctes contemplation sur le côté théologique et spéculation sur le côté scientifique et aussi on peut ajouter spéculation intellectuelle dans le sens où on donne une image de la réalité à travers cette théorie je pense que la spéculation a donné à partir de l'époque moderne l'acceptation scientifique du terme cette dernière est celle d'une représentation abstraite d'un phénomène développé strictement à l'aide des moyens intellectuels l'adaptation parfaite de termes aux exigences de la science moderne le définit aujourd'hui comme une structure développée au niveau mental une image intellectuelle traduisible en proposition logique et vérifiable c'est une interprétation qui veut donner une colonne vertébrale à des faits expérimentaux disparates c'est une cohérence intérieure pour un puzzle de faits ayant besoin d'un principe intégrateur pour être compris dans leur ensemble on peut ajouter encore même si on risque d'entrer dans trop de détails la théorie peut être évaluée par deux traits l'un qui tient la relation avec le phénomène étudié qui est le rapport avec l'extérieur et l'autre qui tient la structure intérieure de la simplicité logique des prémices et qu'Einstein nommait la perfection interne qu'est-ce qu'on fait avec les théories je cite Albert Einstein la théorie n'a pas le droit de contradire les faits de l'expérience aussi clairement qu'apparaissent à première vue cette exigence tout aussi subtile et en est la structuration dans l'application ainsi l'on peut souvent si ce n'est toujours maintenir un fondement théorique général dans la mesure où on rend possible son adaptation au fait par des hypothèses supplémentaires introduites artificiellement c'est-à-dire ce qu'on essaie de comprendre c'est que on parle d'une théorie on ajoute des faits expérimentaux et petit à petit en ajoutant des hypothèses supplémentaires on développe les théories de l'autre côté dans la théologie chrétienne on parle de la théoria comme expression du vécu mystique par exemple si on cite saint Grégoire Palamas lui il défend l'expérience de la lumière divine accessible par le don de Dieu l'apophatisme est l'échelon le plus élevé de la théologie cette œuvre au-delà de l'esprit est supérieure à celle de l'esprit ils ne connaissent pas Dieu non car ils ne voient rien comme ceux qui le pensent par la négation mais parce que par la vue même ils voient ce qui est au-delà de la vue donc on parle de la vision de Dieu et à l'heure actuelle dans le monde théologique on fait souvent cette confusion voulue entre vision de Dieu et théoria contemplation de Dieu parce que la vision de Dieu est une contemplation donc non pas par annihilation et paralysie de l'esprit par cessation de tout raisonnement mais au contraire son activation à niveau de surpuissance le détachement de l'esprit par la puissance de la prière de toute détermination l'éliminative et son entraînement dans ses profondeurs où règne la super présence de Dieu ce qu'on peut dire c'est que l'expérience des pères qui ont fait qui ont eu l'occasion concrète de sentir porté par Dieu il est expliqué par ses pères qu'il s'agit d'un arrêt de fonctionnement naturel de la personne humaine donc d'une certaine façon on peut dire que l'exercice habituel de l'intellect s'arrête et que l'intellect est porté au-delà de ses puissances ça paraît être naturel mais en réalité c'est surnaturel mais ce n'est pas une anéantisation on peut dire des puissances naturelles c'est à dire ça ne se passe pas par une contradiction par rapport à la volonté humaine mais au contraire l'homme est porté dans sa liberté au-delà de ses capacités humaines ce qui est intéressant aussi dans la vie de l'église c'est les remarques du père John Breck qui dit que la théorie est dans une acceptation plus large toute vision de la vérité divine communiquée à l'église par l'Esprit-Saint c'est à dire on n'accepte pas de restreindre en quelque sorte le mot théoria pour des états mystiques dont certains ont accès mais la théoria représente aussi toute contemplation de la présence de Dieu à travers ce que l'église nous donne donc en entrant dans l'exégèse de l'écriture le père John Breck dit qu'une prémisse erronée réside dans l'idée que l'exégèse est essentiellement une science au sens moderne du mot l'idée que l'histoire même comporte la vérité ultime la théoria cependant comprend l'événement historique comme un véhicule essentiel de cette vérité un vaste rien qui contient un trésor éternel donc la théoria nous sauve justement par son apophatisme nous sauve de considérer qu'on peut épuiser par nos pensées ou discours la présence de Dieu il est évident que nous sommes dans une démarche qui dépasse nos pouvoirs naturels la théoria dit toujours le père John Breck la théorie offre une vision sur la réalité invisible qui se dérobera en ces mots aux recherches minutieuses des sciences empiriques cette vision dans les profondeurs cachées de la révélation divine est offerte à l'interprète qui adopte consciemment et avec foi une attitude de contemplation de prière le véritable théologien nous rappelle les pères et l'homme qui prie c'est à dire c'est à travers la prière que l'homme arrive à goûter la théoria donc si on compare les deux dans la science le concept de théorie se rapporte à une démarche ontologiquement distincte de celle que recouvre ce terme dans l'espace de vécu théologique en science le théorique se rapporte à une représentation abstraite dans l'espace des idées en théologie il exprime l'étape finale de la prière correspondant à la rencontre vision avec Dieu en science l'imagination la virtualité participe à la construction d'une image explicative en correspondance avec la réalité physique dans l'espace de l'esprit humain tandis qu'en théologie l'imaginaire s'efface pour faire place au vécu de la présence de l'esprit saint qui porte l'homme au niveau supérieur de rencontre avec la réalité divine la théorie en science est l'image d'un phénomène édifié avec les briques de la construction conceptuelle et logique la théorie en théologie est une vision active la participation en réalité insaisisable par des concepts mais qui est vécue dans la communion que Dieu lui-même ouvre à l'homme en science la théorie ne doit pas être contredit par l'effet de l'expérience en théologie la théorie est la contemplation de la présence de Dieu et création par laquelle Dieu assume pleinement l'initiative de l'expérience qu'il donne à vivre à l'homme c'est à dire vous trouvez dans le manuel de spiritualité orthodoxe de père Dmitry Staniloy cette idée comme quoi la mystique c'est l'étape ultime qui mène à une contemplation où c'est Dieu par excellence qui a l'initiative et que l'homme en quelque sorte subit cette initiative de Dieu mais n'oublions pas la signification plus large du mot théoria théoria ça veut dire n'importe quelle contemplation de la présence de Dieu enfin on parle du paradigme en science et en théologie étant donné que pour le monde des sciences il existe un personnage célèbre qui s'appelle Thomas Kuhn qui propose le terme de paradigme pour décrire la façon dont la communauté scientifique à une certaine époque interroge la réalité en se rapportant des repères de type épistémologique dans un contexte historique et géographique donné et il parle en termes de révolution c'est-à-dire le changement des paradigmes c'est-à-dire le changement dans la manière dont on fait la science à une époque à une autre s'appelle révolution scientifique et Thomas Kuhn il considère que le passage d'un paradigme à l'autre n'est pas un passage linéaire donc il s'agit vraiment d'une révolution on change d'une façon radicale notre façon d'interroger la nature je vous tout simplement je vous conseille de trouver son ouvrage en ce qui concerne la théologie on se pose cette question si on peut parler du paradigme si on évoque par paradigme notre façon de faire de la théologie de se rapporter à Dieu au sein du christianisme on peut dire que l'orthodoxie est par excellence la façon correcte de pouvoir tenir compte de la révélation de Dieu donc la confessionnalité c'est à dire les confessions différentes ne peuvent pas ou ne doivent pas exister c'est à dire nous tous nous devons être dans l'orthodoxie donc dans ce sens là le mot paradigme en tant que façon de comprendre la réalité de Dieu notre paradigme doit être notre paradigme commun à tous les chrétiens sur la face de la terre que ce soit les orthodoxes les protestants les catholiques ou autres et chacun se dit être dans l'orthodoxie donc le témoignage orthodoxe est que il existe une seule orthodoxie qu'on a vécu tous ensemble d'ailleurs dans le premier millénaire et cette orthodoxie veut dire qu'en réalité c'est le paradigme par excellence dont nous nous rapportons à Dieu et donc selon ce paradigme il n'y a pas de révolution donc le monde de la réforme c'est-à-dire la révolution qui a changé la façon dont on faisait la théologie n'est pas acceptable d'un point de vue orthodoxe je m'arrête là avec nos réflexions et je vous invite la prochaine fois pour un dernier cours de cette année qui sera un peu le cours qui nous livrera nos conclusions et dans lequel nous allons évoquer la question de la typologie des rapports entre la théologie et la science merci de votre attention merci de votre attention Sous-titrage ST' 501